Oui, Anja Sucrou avec qui on parlait de rallye, parce que lui aussi allait évidemment courir, il aime bien courir, donc s'il n'a pas eu de vélo, il a pris une voiture, il est allé à Boaké, Anja Sucrou, et ce 10e rallye de Boaké, donc finalement a pu se courir. Bien sûr, deux enjeux majeurs pour l'organisation de ce 10e rallye de Boaké, le premier enjeu c'était celui de ramener les automobiles à Boaké 12 années après, et puis le deuxième enjeu c'était un enjeu tout à fait sportif parce que s'affrontait à Boaké les deux leaders à l'heure actuelle au championnat national de Côte d'Ivoire de rallye à pratiquement deux ou trois rallies de la fin de la saison, et bien la situation n'était pas encore assez claire entre le leader au classement général Kevin Ligoné et son dauphin Gary Sheen. Le rallye de Boaké qui avait à son programme une super spéciale et une boucle de nuit le samedi 5 octobre dernier a bien pu se courir dans la région du Gbeke. La place de la paix de Boaké enregistre un public des grands jours pour le 10e rallye de la capitale du centre. 14 équipages sont au départ. Le rallye débute par une super spéciale dont le circuit permet aux pilotes de montrer leur dextérité au volant de leurs différents bolides. Mori Ferré Soumanro et Philippe Garcia sur Mistibushi Evo 9 enchantent le public de Boaké en 1 minute 22 secondes. Ils établissent le meilleur chrono de cette super spéciale. Derrière eux, Pascal Brossier et Gary Sheen ont su s'illustrer. Les équipages peuvent dès lors attaquer la première étape qui se compose de trois sections et quatre secteurs compétitifs. Marc Molinier et Christian Tribou sur Mistibushi Evo sont les plus rapides sur trois secteurs compétitifs sur quatre. Ils octroient donc le meilleur temps et la victoire sur cette première étape en 1 heure 16 minutes 33 secondes. Gary Sheen et Romain Coma sur Mistibushi Evo 9 suivent à 1 minute 5 secondes. Kevin Ligonier et David Israël sur Subaru Impreza, les leaders au championnat, sont troisième à 2 minutes 16 secondes. Gary Sheen et Kevin Ligonier ne se quittent donc pas pour le leadership au championnat national. Mori Ferré Soumanro a vu la boîte de vitesse de sa Mistibushi Evo 9 bloquée et se retrouve avec 1 minute 30 secondes de pénalité. Il est au pied du podium de cette première étape. Alors Anja, ce que vous avez donc passé ces deux journées avec les coureurs, on regarde en tout cas dans les images, je sais qu'on va en parler tout à l'heure, mais déjà on peut noter tout de suite vraiment grand engouement de la population. Oui, grand engouement de la population et puis grand engouement aussi des pilotes parce qu'il y a 14 pilotes qui ont effectué le déplacement, 14 équipages qui sont allés jusqu'à Boaké pour un retour déjà, des fois même à Abidjan, quand il y a un rallye, il y a 8, 9, mais 14 personnes, 14 équipages avec les mécaniciens, avec les ingénieurs, tout le monde était à Boaké. Donc ça donnait une ambiance formidable qui est un rallye dont je vous disais tout à l'heure que l'enjeu était en tout cas sur le plan sportif aussi. Et puis il y avait aussi cet enjeu-là de ramener le rallye à Boaké 12 années après. Ça faisait 12 ans que les populations de Boaké n'avaient plus assisté à une course automobile. Eh bien, c'était déjà un pari que de ramener tout ce spectacle là-bas à Boaké. Alors dites-nous tous, les deux protagonistes se sont livrés bataille. Qui a gagné ? Je préfère laisser le suspense aux téléspectateurs. Donc je rappelle que les deux qui livrent bataille pour cette saison pour être meilleurs pilotes de Côte d'Ivoire en 2013, c'est Kevin Ligonnet en tête du championnat national avance au rallye et Gary Sheen. Découvrons ensemble qui remporte cette manche à Boaké. La deuxième étape du 10e rallye de Boaké a à son programme deux boucles et six secteurs compétitifs dans la zone de Djebonois. Mori Ferré Soumaro part en quatrième position avec 3 minutes 17 secondes de retard, mais effectue une belle remontée en remportant les deux premiers secteurs compétitifs avec de très bon temps. Mori Ferré Soumaro et Philippe Garcia remportent cette deuxième étape en 47 minutes 35 secondes. Ce sera toutefois insuffisant car Gary Sheen, avec deux secteurs compétitifs sur les six, a su contrôler la remontée de Mori Ferré Soumaro. Gary Sheen et Romain Coma sont surtout attentifs aux performances de leurs dévenciers au championnat national, Kevin Ligonnet et David Israël. Gary Sheen termine deuxième de la deuxième étape. Ainsi, Gary Sheen et Romain Coma et leur Mustibushi Evo 9 enlèvent cette dixième édition du rallye de Boaké en 2 heures 7 minutes 2 secondes. La minute 30 de pénalité de la première étape pénalise Mori Ferré Soumaro et Philippe Garcia sur Mustibushi Evo 9 qui termine deuxième à 26 secondes de Gary Sheen. Bien parti avec la victoire sur la première étape, Molinnet a cassé son pont arrière. Marc Molinnet et Christian Tribou sur Mustibushi Evo sont sur la troisième marche du podium à 52 secondes des leaders. Kevin Ligonnet et David Israël sur Subaru Impreza, trop prudents sur ce rallye, termine au pied du podium. Cette victoire de Gary Sheen sur le dixième rallye de Boaké relance totalement la bataille pour le titre de champion de Côte d'Ivoire. Le suspense demeure donc jusqu'au bout pour le titre de meilleur pilote de Côte d'Ivoire en 2013 entre Gary Sheen et Kevin Ligonnet. Alors les autres assistants spectateurs ? Oui, ils sont totalement décrochés. Le champion de Côte d'Ivoire sortant Mori Ferré Soumaro a eu déjà des difficultés lors du rallye du Bandama et par la suite, il a été visité par la guigne tout au long de la saison, il est décroché et ces deux-là sont vraiment... Celui qui avait remporté, Fanny Bakary, qui avait remporté le rallye du Bandama, par la suite n'a pas su continuer dans la performance. Donc les pilotes les plus réguliers cette saison, c'est Kevin Ligonnet et Gary Sheen. Et donc avant ce rallye à Boaké, c'était Kevin Ligonnet qui était en tête du championnat. Mais après cette quatrième victoire de Gary Sheen sur cinq matchs qui se sont courus, eh bien Gary Sheen vient de passer en tête, il a 175 points, Kevin Ligonnet en a 166, il y a 9 points, il reste pratiquement un ou deux rallies parce que bon, les rallies on peut les annoncer et puis ils peuvent ne pas se courir. Donc il y a deux rallies au programme pour que définitivement on connaisse le champion de Côte d'Ivoire en rallye en 2013. Je suis pressé déjà qu'arrive le prochain rallye pour voir encore la bataille qui vont se livrer de ces deux superbes athlètes, en tout cas qu'on peut féliciter parce que c'est vrai que ce n'est pas facile. Notamment Sébastien m'en parlait tout à l'heure au niveau des routes, mais là en plus sur les pistes avec les moyens de véhicule qui ne sont pas toujours les plus performants que ceux qu'on voit ailleurs, ils réussissent à établir des performances comme on vient de les voir. Il faut les féliciter et on leur souhaite en tout cas un beau combat, en tout cas à la loyale évidemment jusqu'au bout. En plus, vous l'avez remarqué, en plus ils sont jeunes, c'est des jeunes, ce ne sont pas des gens qui ont fait le rallye depuis des années et des années, c'est des jeunes qui sont arrivés par amour de l'automobile et qui s'illustrent bien. On va écouter quelques réactions, Jean-Soucou. Bien sûr, le président du comité d'organisation qui est le président de l'Asasi, l'association de l'automobile club de Côte d'Ivoire, Patrick Namé, et on a interrogé aussi le vainqueur bien sûr de cette manche de Boaké. On a eu quelques soucis mécaniques aussi, on a toute la première boucle d'aujourd'hui, le turbo nous a lâchés, l'assistance a réussi à le réparer, on est reparti. Ensuite, notre objectif premier était d'être devant Kevin Nigoné pour le championnat. On a réussi notre mission tout au long de cette course en le surveillant et à aucun moment on n'a surveillé les temps des autres concurrents et je suis heureux de voir à la fin du rallye que non seulement je suis devant Kevin Nigoné, mais en plus de ça, je suis premier. Le championnat est relancé, rien n'est encore arrêté. Sumaro a montré qu'il était toujours un des acteurs majeurs, même s'il ne joue pas le championnat. Gary est en tête, Kevin est tout prêt, je crois qu'il reste encore un ou deux rallies pour boucler la saison. Ça promet de belles bagarres en perspective. Je voudrais féliciter les autorités de la ville qui nous ont mis un dispositif sécuritaire impressionnant, qui ont géré parfaitement tous les allers-retours de la ville. Le maire, le préfet étaient au départ, on a eu tous les honneurs. Bravo, bravo Boaké, on ne s'attendait pas à ça. Il y a longtemps qu'on n'a pas vu un tel dispositif pour la sécurité du public et des pilotes. Bravo. Et bravo donc à Patrick Nami et à toute son équipe pour l'organisation de ce rallye de Boaké. Alors, parlons justement maintenant de ces retrouvailles, Anjasoukou, retrouvailles entre le rallye de Boaké et la grande ville de la cité du Boaké. Bien sûr. Et la population de Boaké dans tout ça, eh bien la population était tout à fait ravie de retrouver tous ces pilotes avec toutes ces voitures, avec tout leur arsenal. En tout cas, Boaké a véritablement vibré sur trois jours. Vendredi, samedi, dimanche, les populations sont sorties pour voir ce que les véhicules ont dans le ventre, mais également ce que les pilotes savent faire. La ville de Boaké était heureuse d'accueillir le rallye pour le retour des pilotes et de leurs bolides dans la capitale du centre. Aux alentours du stade de la paix où les voitures ont pris place, le public est ravi de revoir les pilotes à Boaké. Les organisateurs initiaient alors une parade dans la ville pour faire monter la pression avant le départ de la course. Après la parade, les équipages se retrouvent à la place de la paix où est prévu le départ de la super spéciale et de la première étape. La super spéciale permet aux 14 pilotes engagés de faire vibrer les spectateurs de la place de la paix. Dans la soirée du samedi 5 octobre 2013, un concert est organisé avec le groupe Les Garagistes pour ce rallye de Boaké de la Renaissance. Pour son retour après 12 années d'interruption, le rallye de Boaké a connu de l'engouement. On savait que les gens seraient contents et ils répondraient au rendez-vous. Et puis je crois qu'on leur a offert un beau spectacle, trois spéciales qui sont en pleine ville, un concert, des voitures qui passent et qui repassent assez souvent. Non, bien sûr, ça donne envie. Et lorsque nous mobilisons, on mobilise. Il faut remercier la police, la mairie, les militaires, tous ceux qui ont fait en sorte que tout s'est déroulé sans incident majeur. Pour les organisateurs, le rallye de Boaké doit redevenir une place forte du rallye en Côte d'Ivoire. Alors, en tout cas, qu'est-ce qu'on a retenu finalement de ce rallye de Boaké ? C'est parti pour durer maintenant. En tout cas, pour ce qu'on a vu, avec ce qu'on a vu, en tout cas, le rallye s'installe durablement à Boaké parce que les populations avaient envie de voir le rallye. Les pilotes étaient heureux de faire ce rallye. On a vu les pistes comme si elles n'avaient jamais été abandonnées. Il y a de quoi faire de beaux rallies là-bas dans la région du Boaké. Mais il y a les hôtels, il y a tout sur le plan touristique, tout ce qu'il faut pour faire un beau rallye. Donc, certainement que dès l'année prochaine, il y aura encore des rallies à Boaké. En tout cas, ça ne va pas... Ça va forcément faire plaisir aux populations de Boaké. Je vous remercie, juste pour éclairer ma antenne, c'est quoi la super spéciale ? D'accord, mais il y a le prologue ou la super spéciale. Le prologue, c'est parce qu'on voit que le rallye, tous les véhicules ne peuvent pas partir en même temps. Chacun va et on prend le chrono de... Et c'est après qu'on compare les chronos pour savoir qui a fait le meilleur temps. Donc, la super spéciale, c'est un circuit fermé. Et on prend le chrono, on dit, bon, celui-là a terminé premier, celui-là a terminé deuxième. À ce moment-là, on a déjà une position au classement. Voilà. Et à l'issue de cette 6 pièces spéciales, on sait comment s'orienter sur la piste, qui doit aller en premier, qui doit aller en deuxième, qui doit aller en... Parce que quand vous partez en premier, vous avez un avantage parce que vous êtes le premier à passer sur la route. Après, il va y avoir des crevasses, donc les moins rapides viennent, ils sont un peu moins avantagés. Donc, c'est pour ça qu'on peut faire une spéciale ou bien une super spéciale pour déterminer l'ordre de passage des candidats. C'est la laine d'une partie du plaisir. Les activités commencent là déjà. Commencent. Oui, clairement là. Et puis, bon, comme c'est un circuit fermé, le spectacle est encore plus intéressant à voir. Et à quand votre participation, vous, à un rallye ? C'est une bonne question, je ne sais pas si je... À voir pour copilote Sébastien Ognat. Oui, c'est pas bon. Là, il va me suivre à vélo, là. D'accord, on va parler de... Je possède un rallye déjà, comme on dit que c'est chaud aussi au plan du championnat national, le prochain rallye, ce sera le rallye d'Assini. Bon, je ne vous montre pas où c'est. Donc, c'est le rallye d'Assini et ce sera les 5, 6 et 7 décembre, je crois, là-bas à Assini, organisé par l'association Sport... Le Racing Club d'Assini, qui est un club aussi qui concourt au championnat national, qui va organiser cette compétition. Et là encore, la bataille sera rude entre les deux premiers au classement. Et je profite pour saluer donc les habitants des 3 quartiers d'Assini, Mafia, Sagbadou et Quartier France. Voilà, ce sont les 3 grands quartiers de ce beau village d'Assini. On va parler de karaté, de tout à fait autre chose maintenant. Anne-Marie Nguissam, ne jouera pas... ... ... ...